Je ne fais pas d'amalgame et de généralité en disant que tous les policiers sont racistes, tous les gendarmes sont racistes, j'en connais, et j'en connais suffisamment pour dire que ce n'est pas le cas. En revanche, il faut quand même avoir en tête qu'il y a un problème de racisme dans la police. Les jeunes qui le subissent le disent, Jacques Toubon, le défenseur des droits, l'a écrit lui-même, quand il écrit, je cite, les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont une probabilité 20 fois plus élevée que les autres d'être contrôlés, c'est un sujet. Lui, il le lève, mais les jeunes qui le vivent, le subissent, expriment aussi beaucoup de colère, et donc de l'appréhension contre la police. Et si on ne traite pas ce problème, si on ne s'y attaque pas, et c'est à la hiérarchie de le faire, et de condamner à chaque fois qu'il y a des propos racistes, quand il y a du contrôle au faciès, eh bien, si on ne traite pas ce problème, il va continuer à perdurer, et ça provoque cette fracture entre une partie de la jeunesse.